Bonjour, ici Maudès Mesou. Bienvenue sur Successful IT Tips. Merci de votre présence sur cette chaîne, elle est très appréciée. Alors, pour ceux ou celles qui sont nouveaux ou nouvelles sur la chaîne, pouvez vous abonner et aussi activer la cloche de notification parce que nous allons continuer à produire des vidéos. Comme ça, vous pourrez les recevoir automatiquement. Aujourd'hui, nous allons encore faire le tour d'un outil. Nous allons aller pas à pas dans un outil. C'est un outil très simple. C'est une extension du navigateur Google Chrome. Donc, si vous n'avez pas Google Chrome, j'ai aussi fait une vidéo que je mettrai dans la description. Aussi, la vidéo peut être longue et comme on a déjà commencé, il va y avoir une table de matière. Et si vous utilisez déjà l'outil, vous pouvez directement aller dans la table de matière et sauter à la minute qui vous concerne ou la minute qui vous intéresse. Alors, l'outil, c'est Screencastify. Donc, Screencastify est une extension de Google Chrome qui va nous permettre de facilement créer des vidéos, facilement enregistrer des vidéos, facilement partager des vidéos, facilement traiter des vidéos. Alors, Screencastify, vu que c'est une extension de Google Chrome, il va s'en dire que vous pourrez l'utiliser sur vos ordinateurs, que ce soit sur Mac, Linux ou Windows et aussi sur des tablettes quand vous avez le navigateur Google Chrome. Alors, sans plus tarder, nous allons faire le tour du Screencastify. En premier, comment installer Screencastify? Donc, comme nous l'avons signifié en introduction, c'est une extension du navigateur Google Chrome. Donc, on va lancer Google Chrome et on va voir comment obtenir Screencastify, comment l'installer. Alors, plusieurs manières, sauf à nous. On peut directement dans le navigateur ici, taper Screencastify. Et cela va nous conduire sur la page de recherche de Google et vous allez voir le premier lien ici qui dit Chrome.Google.com et on pourra cliquer dessus. Cela va nous conduire à Chrome Web Store et vous aurez ce bouton bleu là qui dit ajouter à Chrome. Cela veut dire que vous ne l'avez pas encore sur votre navigateur Chrome. Donc, on peut juste cliquer ici et puis commencer à l'ajouter. Cela, c'est l'une des manières. L'autre, vous pouvez directement aller sur le site du constructeur. Donc, vous pouvez aller sur le site de Screencastify. Cela va être S-C-R-E-E-N comme écran en anglais. C-A-S-T-I-F-Y.com Et vous allez aboutir au site du constructeur de cette extension. Alors, sur le site du développeur, vous avez aussi en haut à droite le bouton en anglais qui dit Add to Chrome. Donc, c'est une extension qui est en anglais. Je voulais le signaler. Donc, vous pouvez l'ajouter à Chrome en cliquant ici. C'est le même bouton que celui qu'on a vu qui disait ajouter à Chrome. Voilà. Donc, il y a cette manière-là. Cela est la deuxième. Donc, l'autre, vous pouvez directement aller à Web Store et puis taper Screencastify. Et vous aurez le même résultat que celui qu'on a eu plus ou moins quand on a tapé dans le navigateur et qu'on a abouti à la page de recherche de Google. Donc, ici, vous allez avoir une liste d'extensions qui ont plus ou moins le nom de Screencastify ou qui font la même chose. Et l'extension qu'on recherche, c'est celle-là. On va cliquer dessus ici et on va aboutir à la même page qu'on avait tout à l'heure quand on a passé par la page de recherche de Google. Voilà. Donc, voici comment est-ce qu'on peut retrouver Screencastify. Alors, nous allons maintenant l'installer. Et pour l'installer, c'est aussi simple. Nous allons maintenant cliquer sur le bouton qui nous dit ajouter à Chrome. Donc, on va ajouter à Chrome. Et puis, on a ce pop-up qui nous demande si on veut vraiment l'ajouter. On va faire ajouter l'extension. Vous avez comme un téléchargement ici en bas à gauche. Et ici, le bouton qui dit vérification en cours. Voilà. Donc, vous avez l'extension qui est installée, qui s'est placée dans la barre ici où se trouvent nos extensions. Et vous pouvez gérer des raccourcis. Si vous voulez gérer des raccourcis, il y a des raccourcis que vous pouvez faire avec cette extension-là. Voilà. Alors, quand l'extension est installée, vous avez... Maintenant, quand vous allez sur le Web Store ou sur le site de Screen Calcify, ici, déjà, ça dit supprimer de Chrome. Ça veut dire que vous l'avez déjà. En ce moment, vous pouvez revenir sur vos pas et puis rechercher l'extension. Si on va sur le site de Screen Calcify, vous allez voir qu'est-ce que ça dit également. Et ça dit Already Install. Donc, ça veut dire qu'on a déjà installé l'extension. Voilà. Donc, l'extension est installée. Si vous remarquez bien, on a installé l'extension. C'était dans notre barre. Là, on ne voit plus. Il n'y a pas de panique à ce niveau. Vous avez ici cette icône-là dans votre navigateur. Vous allez cliquer dessus. Et puis, vous pouvez épingler Screen Calcify. Donc, vous allez cliquer sur l'outil pour épingler. Voilà. Donc, Screen Calcify va rester affiché dans votre barre là où se trouvent les extensions de Chrome. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne l'installation. Si vous voulez retirer, vous pouvez retirer de la barre. Vous pouvez revenir et cliquer ici. Ce bouton va être grisé et puis, vous ne l'avez plus. Donc, nous, on a besoin de l'avoir ici pour la suite. Voilà. L'extension est maintenant disponible. Combien coûte Screen Calcify? Est-ce que Screen Calcify est une extension payante ou une extension gratuite? Alors, je dirais tout de suite, c'est les deux. Screen Calcify est une extension gratuite à un certain degré, à une certaine limite et aussi une extension payante si vous voulez avoir un certain nombre d'éléments. Alors, quand vous cliquez sur l'icône pour la première fois ou quand vous cliquez sur l'icône à chaque fois, vous allez voir ici. Ça va charger. Vous allez voir ici 5 minutes de limite par vidéo. So, 5 minutes limit per vidéo. Et ça dit Upgrade for Unlimited Recording. Donc, si vous voulez faire des vidéos plus longues que 5 minutes, alors vous allez être obligés de changer de plan et vous allez aller au plan qui est payant. Voilà. Sinon, vous pouvez, tant que vous avez l'intention de faire des vidéos de moins de 5 minutes pour peut-être pour votre chaîne YouTube, pour votre classe, pour vos ateliers, vos formations que vous donnez, en ce moment-là, vous avez SkinCastify gratuitement. Nous verrons dans la suite. Vous pouvez faire beaucoup de choses avec ce temps-là. Vous pouvez aussi, si vous avez plusieurs vidéos, faire des petites vidéos de quelques minutes et puis faire le montage après si ça, ça vous intéresse. Mais vraiment, pour être à l'aise et puis pour encourager le développeur ou la compagnie qui a mis cela en place, vous pouvez faire l'achat. Ce n'est pas cher. Nous allons voir ensemble. Alors, vous pouvez faire ici Upgrade. Alors, quand vous cliquez sur Upgrade, vous tombez sur la page Pricing, dans la page pour les prix. Alors, si vous êtes dans l'éducation, vous pouvez, ici, ça dit Show Education Discount, donc, vous pouvez voir les rabais faits pour l'éducation. Donc, ça va coûter 49 dollars, je pense, en dollars américains, donc, par an. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment quelque chose de cher. Si vous êtes dans l'éducation, vous pouvez, ici, activer les rabais pour l'éducation, vous avez 40% off, donc, ça va passer à 29 dollars américains et puis, voilà, vous pouvez avoir l'extension pour l'année. Nous, dans le cas d'aujourd'hui, on va utiliser le plan des 5 minutes de vidéo et donc, on n'aura pas à acheter. La prochaine étape, nous allons parcourir ensemble les types d'enregistrements qu'on peut faire avec Screencastify. Donc, c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir simplement créer des vidéos pour différents projets et quels sont les types de vidéos qu'on peut enregistrer. Alors, nous allons voir le premier type d'enregistrement qu'on peut faire. Donc, on va cliquer sur l'icône de Screencastify. Ça va charger. Alors, le premier type qu'on va voir, c'est Webcam Only. Donc, on peut enregistrer seulement avec la webcam. Donc, de votre ordinateur portable ou si vous avez une webcam externe sur votre ordinateur bureau ou desktop, vous pouvez utiliser seulement la webcam. Alors, Webcam Only, donc, c'est juste visible. C'est comme si vous avez mis un téléphone en face de vous en train de filmer ou si vous avez mis, comme si vous avez mis un trépied avec un appareil de photos ou de vidéos en face de vous et vous allez seulement vous enregistrer ou enregistrer ce qui est en face de votre caméra. Alors, ça, c'est idéal pour des instructions. Donc, si vous voulez juste donner des instructions, c'est vraiment intéressant. Ou soit un livre que vous avez physiquement que vous voulez montrer ou bien d'autres choses. Alors, vous avez cette possibilité ici. La deuxième option ou le deuxième type d'enregistrement qu'on peut faire, c'est Desktop. Donc, Desktop ici pour dire que vous pouvez enregistrer tout ce qui se passe sur l'ordinateur. Donc, si je choisis cette option-là, en ce moment-là, tout ce que je veux faire sur mon ordinateur, que ce soit des words qui sont ouverts ou mon navigateur, quand je baisse mon navigateur, on pourra voir ce qui se passe sur mon bureau, mon image de fond, tout ce que je fais sur mon ordinateur, en ce moment-là, ça sera enregistré. Alors, ce type d'enregistrement est idéal pour le coup. Donc, pour donner des coups, montrer tout ce qui se passe, faire des tutoriels, tout ce qui se passe sur votre ordinateur de technique, comment configurer quelque chose et bien d'autres. Après, ce type Desktop ici, on a Browser, Tab. Donc, vous pouvez choisir une fenêtre de votre navigateur et vous pouvez enregistrer tout ce que vous faites sur cette fenêtre-là. Donc, ici, si je veux montrer seulement cette fenêtre, quand bien même j'ai ouvert beaucoup de fenêtres de Chrome sur mon ordinateur, je peux sélectionner spécifiquement cette fenêtre-là et je peux enregistrer tout ce qui se passe dessus. Ça peut être une chaîne YouTube où vous expliquer comment les élèves ou comment votre audience pour des conférenciers ou pour ceux que vous formez comment est-ce qu'ils doivent prendre les instructions et vous pouvez aller dans cette fenêtre-là et montrer ce qui se passe. Voilà. Donc, voici les trois types d'enregistrement qu'on peut faire avec ScreenCastify. Donc, Webcam Only, c'est quand vous voyez avec votre Webcam Desktop, vous enregistrez tout ce qui se passe sur votre ordinateur et puis Browser Tab où vous sélectionnez une fenêtre spécifique et vous montrez ce que se passe dessus. OK. Maintenant qu'on a vu les trois types d'enregistrement que ScreenCastify offre, je voulais vous assurer que cela est typique de ces outils de vidéo. Ça sera la même chose ou plus ou moins les mêmes options ou les mêmes types d'enregistrement avec Loom. Aussi, presque la même chose avec ScreenCast au Matic. Donc, bien d'autres outils, vous verrez très souvent ces options-là enregistrées avec seulement la Webcam, Desktop ou une fenêtre ou un onglet de votre navigateur. Et puis, c'est vraiment très simple. Maintenant, nous allons voir les différentes options qu'on a avec ScreenCastify. On va faire un descriptif de ce qu'on a de l'environnement ici. Alors, ici en haut, quand vous cliquez sur votre extension, vous avez les trois bas ici. Quand vous cliquez dessus, vous avez MyRecording. Donc, ça, c'est toutes les vidéos que vous avez déjà enregistrées. Vous pouvez cliquer pour accéder. Donc, ça va aller directement là où sont stockées les vidéos. Ce que je voulais souligner à ce niveau, c'est que quand vous créez une vidéo pour la première fois, automatiquement, un dossier est créé dans votre Google Drive et ce dossier s'appelle ScreenCastify et c'est là-bas que toutes les vidéos que vous enregistrez vont partir. Donc, si on clique ici, MyRecording, vous allez voir que ça m'affiche mes vidéos. Voilà, ici. Donc, ce sont les vidéos que j'ai déjà enregistrées. Go Unlimited. Donc, on a déjà vu ça. Ça, c'est si vous voulez changer de plan, vous pouvez cliquer ici et puis ça, vous allez faire votre abonnement si vous avez besoin de faire plus de vidéos. Alors, à côté de cela, dans les options toujours, on a options. Donc, vous pouvez cliquer sur options et ici, vous avez un certain nombre de paramétrages à faire. Donc, si vous voulez que la vidéo aille directement dans Google Drive, vous pouvez garder comme ça. ça, c'est pas à défaut. Si vous voulez changer l'emplacement des vidéos, vous pouvez cliquer On My Local Device dont vous allez choisir où est-ce que vous voulez que ScreenCasify stock vos vidéos automatiquement. Vous pouvez les déplacer après, bien sûr. Donc, aussi, il y a les notifications dont vous pouvez gérer ici les notifications en arrière-plan dans la fenêtre que vous êtes en train d'enregistrer. Est-ce qu'une notification quand ça charge sur le Drive, et puis, bien d'autres vous pouvez gérer ici. Ici, ce sont les raccourcis. Vous pouvez aussi gérer des options ici, Open Video Page After Recording. Dès que vous finissez, ça va ouvrir la page de vidéo et vous pouvez vraiment faire des ajustements ici, Privacy, Advanced. Vous pouvez faire des ajustements ici à ce niveau. Voilà. Donc, après les options, on a Éditor. Donc, on verra tout de suite plus en détail. Vous pouvez éditer les vidéos même les vidéos de 5 minutes que vous faites. Vous pouvez les éditer ici. Et c'est vraiment un outil très simple aussi à parcourir. Nous y reviendrons. Alors, toujours sur les trois bas, on a soumettre. Donc, nous y reviendrons tout à l'heure. à côté de cela, vous avez les ressources pour Google Classroom. Donc, vous pouvez cliquer dessus. Ça va vous emmener à leur page et vous pourrez avoir des vidéos et apprendre d'autres choses. Vous pouvez changer de compte et puis ici, vous déconnectez. Toujours dans l'interface de Screen Classify, vous pouvez ici tout aussi également avoir accès à voir Recording. Donc, sur l'icône qui montre comme un enregistrement. Ici, vous pouvez avoir accès à tous les enregistrements que vous avez fait. Ici, vous pouvez activer les notifications comme on a vu ici. On a vu dans les options. Vous avez également les paramètres ici mais qui sont en fait la résolution des écrans. Donc, vous avez cette résolution là ici. Vous pouvez changer de résolution. Par défaut, je dirais que ça sera plus intéressant d'avoir 1920 x 80. C'est ce que j'utilise attirement pour cette vidéo. Alors, ce n'est pas un espace qu'il faut beaucoup toucher. Donc, vous avez cette interface ici. Vous avez, on a déjà vu ici comment changer de plan. On a vu les différents types d'enregistrements et donc, on va poursuivre. Maintenant, enregistrement d'une vidéo. Donc, comment enregistrer une vidéo. On va encore cliquer sur notre extension ici. Selon le type d'enregistrement qu'on veut faire, il y a des ajustements à faire avant. Ok. Donc, si on choisit le premier type d'enregistrement qu'on a vu ici, webcam, on lit seulement la webcam. En ce moment, là, vous avez ici, show more options. Donc, ça va, vous pouvez afficher plus d'options avant de vous enregistrer. Voilà. Alors, les options sont ici. Est-ce que vous voulez que le micro soit actif? Donc, bien évidemment, si, à moins que ce soit une vidéo, peut-être pour monter les gestes ou peut-être pour faire un jeu avec les enfants sans parler, je pense que vous aurez besoin du micro. donc, on va garder le micro actif. Sinon, vous pouvez désactiver le micro. Voilà. Nous, dans notre cas ici, on va garder le micro actif. Donc, vous voyez ici, les vibrations ici qui montrent que votre micro fonctionne. Si vous avez plusieurs micros, vous pouvez cliquer si vous pouvez sélectionner les différents types de micros. Moi, j'ai plusieurs micros aujourd'hui. Et puis, je peux sélectionner le micro que je veux utiliser pour Screen Cacify. Alors, c'est Webcam Only. Donc, c'est qui va se dire qu'on va utiliser une webcam. Donc, si vous avez plusieurs webcams, vous pouvez aussi sélectionner ici. En l'occurrence, ici, j'ai juste une webcam. C'est la webcam de mon ordinateur portable. Et donc, je n'ai pas vraiment de sélection à faire. Et puis, vous voyez que je ne peux pas switcher ici pour dire que je veux une caméra ou pas parce que l'option, bien évidemment, dit Webcam Only. Donc, ça veut dire que je veux utiliser ma caméra. Ici, est-ce que je veux un compteur comme 3, 2, 1, Go, enregistrer votre vidéo ou bien je ne veux pas de compteur ou je veux que le compteur reste plus longtemps, 5 secondes avant que je démarre ma vidéo, le temps de bien me placer et tout ça. C'est qu'on peut, évidemment, faire avant même de cliquer sur enregistrer. Mais, vous avez le choix. Vous avez le choix de faire compter 3 secondes, 5 secondes ou 10 secondes ou vous avez aussi le choix de désactiver. Donc, quand vous faites record, ça veut dire que vous êtes vraiment prêt pour vous lancer dans l'enregistrement. Voilà. Donc, pour ce type-là, voici les options qu'on peut avoir. Tout est déjà en place. Notre webcam ne peut pas agir dessus. Le micro, on a déjà choisi le micro qu'on veut. On va laisser compter. Donc, à partir de là, je vais maintenant cliquer sur enregistrer. Donc, sur le bouton record. Donc, je vais cliquer sur record. le code. bien, bien d'autres choses. Alors, donc, notre vidéo a duré quelques secondes. Quand vous avez fini de l'enregistrer, vous pouvez faire stop ici et vous allez enregistrer. ou aussi, vous pouvez mettre une pause et si vous avez quelque chose à faire, vous pouvez aller faire et revenir, continuer. La vidéo va continuer comme si des liens n'étaient. Et donc, ici, la vidéo continue. Et quand j'ai fini, je vais cliquer sur le bouton stop. Voilà. Tout à l'heure, on a dit dans les options qu'on voulait que la page de vidéo s'ouvre automatiquement quand on finit. Donc, la page va s'ouvrir de la sorte et nous allons y revenir. Pour le moment, on voit comment est-ce qu'on peut enregistrer en utilisant les trois types de données seulement qu'on a. Voilà. Donc, nous y reviendrons. L'autre option d'enregistrement avec le type. Donc, ici, si on choisit desktop, on a aussi des paramètres à mettre en place dans la section desktop ici. Donc, le micro, on l'a déjà vu dans l'autre. Maintenant, vous voyez qu'on a l'option d'ajouter notre webcam ou de ne pas ajouter parce qu'on est dans l'option qui dit desktop. Donc, l'option qui va montrer tout ce qu'on a fait sur notre ordinateur et qu'on aille dans mes documents, qu'on aille ouvrir Word, Excel ou qu'on soit sur Google, sur YouTube, tout ce qu'on va faire sur notre écran sera visible. Donc, en ce moment-là, vous avez le choix est-ce qu'en plus de monter tout ce qui se passe à votre ordinateur, est-ce que vous voulez être visible? Donc, vous voyez souvent dans des vidéos sur YouTube ou sur les réseaux sociaux ou des vidéos de formation ou le formateur dans un petit cercle quelque part en bas ou en haut et donc, vous pouvez activer votre caméra. Donc, bien vrai que vous montrez ce qui se passe à l'écran. vous pourrez être également visible par votre audience ici. Ensuite, on a Enable Drawing Tools. Donc, vu que c'est votre ordinateur que vous montrez, je suppose qu'il va y avoir peut-être des moments que vous avez des démos à faire dont vous pouvez aussi activer les outils de dessin. Donc, ça va vous permettre d'encyclé si vous voulez peut-être encyclé quelque chose pour mettre l'accent ou l'emphase dessus pour vos élèves. En ce moment-là, vous pouvez enregistrer. Donc, nous, on va vraiment activer cette option. Donc, on va enable et puis, ça va nous demander une confirmation. On va autoriser et puis, cette option-là va être activée sur notre screen Calcify dans l'option Desktop. Voilà. Ensuite, on va show Options et on va continuer à montrer. On a déjà vu le décompte qui s'est fait les 3 secondes. Maintenant, vu qu'on a activé les outils de dessin, on a maintenant le choix de désactiver ou d'activer à chaque fois qu'on revient sur cette option Desktop-là. Aussi, si on veut ajouter de l'audio, donc si la démo qu'on va faire contient des audios, en ce moment-là, on peut activer ici l'audio. Donc, c'est ce qu'on va faire sur l'ordinateur. S'il y a une vidéo dedans, la vidéo va être prise en compte. Le son ou l'audio aussi va être prise en compte. Voilà. Donc, on a activé tous ces éléments-là et puis, maintenant, on est prêt à enregistrer. On va encore cliquer sur Record. Voilà. Et là, vu que j'ai deux écrans, ça me demande l'écran que je veux utiliser et donc, j'ai le choix. Donc, je peux utiliser le premier écran qui est celui sur lequel nous sommes actuellement. Donc, je clique dessus et puis, je fais partager. Donc, vous voyez, c'est un partage parce que j'ai ici deux écrans. voilà. Ici, je lance mon enregistrement. Les trois secondes et c'est fait. Et puis, je peux commencer mon cours. Je peux aller à YouTube. Encore ma chaîne. Voilà. Donc, tout ce qui se fait sur mon ordinateur actuellement sera visible. Je peux retourner à mon écran d'éveil. Je peux lancer d'autres outils. Je peux relancer le navigateur. Et puis, tout ça, tout ce que j'ai fait ici va être pris en compte dans l'option d'enregistrement. Voilà. Et vous voyez ici sur l'icône il y a un sec qui demande que je suis en plein enregistrement. Le son aussi peut être pris en compte. Voilà. Et quand je finis, je peux arrêter ici le partage où je peux revenir ici sur l'icône ici et puis cliquer. Je peux, comme on a vu, je peux mettre une pause. Je peux cliquer ici ce bouton là quand vous cliquez dessus ça va reprendre automatiquement votre enregistrement. Donc c'est comme vous peut-être vous n'avez pas aimé le début donc vous allez carrément reprendre et donc vous pouvez cliquer ici ou vous pouvez arrêter et supprimer carrément. À la place de supprimer ça sera juste vous n'avez pas besoin vous cliquez juste ici et puis vous reprenez la vidéo. Voilà. Je pense qu'on peut maintenant arrêter de notre vidéo. Voilà. Donc la vidéo a été arrêtée. Alors le dernier type d'enregistrement c'est à partir d'un anglais dans notre navigateur. Alors quand on clique sur ce type d'enregistrement ici donc on a la possibilité de sélectionner le micro. on a la possibilité de sélectionner la webcam donc si on veut être visible tout à l'heure comme on a vu dans le coin ici si on ne veut pas vu que l'autre on avait activé on a vu un peu comment ça se présente si on ne veut pas on va désactiver la webcam donc on pourra juste enregistrer notre fenêtre sans que on soit visible dans le coin un peu comme on a vu avec la deuxième option des des stops. Alors on peut on va faire show moins options donc on va voir les différentes options. Ici on a le décompte ici de 2 de 3 de 1 que vous pouvez activer ou désactiver ici on a aussi la possibilité d'avoir des outils de dessin sur lesquels on n'a pas cliqué quand on était en train de voir la deuxième option mais on verra maintenant ici comment utiliser les outils et aussi on a la possibilité d'ajouter le son si on est en train de montrer un onglet de notre navigateur où il y a du son donc ça peut être comme je montrais tout à l'heure une vidéo sur youtube et en ce moment la leçon également va être pris en compte dans votre vidéo de 5 minutes que vous allez faire avec screencastify donc quand toutes ces options ont été visitées et tout est en place on a notre type on va cliquer sur record voilà donc la vidéo est lancée vous voyez ici aussi l'icône ici que ça montre que la vidéo est lancée vous avez maintenant cette barre là parce qu'on a activé les outils donc on peut cliquer ici sur notre crayon on va choisir la couleur du crayon et vous voyez ça peut être un coup je montre peut-être à mes élèves google donc je vais en sécler ici je vais faire des choses de ce genre et si je ne veux pas je peux prendre la gomme et puis effacer je peux décider de mettre en surveillance en ajoutant un flash pour mes élèves voilà et vous remarquez que je ne suis pas en vignette ici en bas parce qu'on a désactivé la caméra sur cette option alors la vidéo peut être mise en pause ici et ensuite soit la reprendre si on n'a pas aimé ou continuer après mais donc nous on va continuer donc vous pouvez continuer ici alors on est bien sur nos outils ici vous pouvez changer de couleur montrer où est-ce que le test peut être saisi voilà vous pouvez peut-être écrit voilà donc voici comment enregistrer avec une classify et quand on a fini d'enregistrer on peut revenir sur le code ici cliquez et puis enregistrer à moins que vous vous êtes donné des raccourcis comme qu'on avait vu tout à l'heure donc on va faire ici on a terminé cet enregistrement donc automatiquement la page de la vidéo qui vient d'être enregistrée va être lancée comme on avait indiqué dans nos options voilà maintenant nous allons voir les options de partage de la vidéo donc la vidéo est terminée elle a été faite pour un objectif bien précis ça peut être pour envoyer à notre classe ça peut être pour mettre sur youtube ou pour mettre sur un site internet ou envoyer simplement un lien envoyer le lien à certaines personnes ou à quelques personnes alors comment est-ce qu'on partage donc vous avez ici l'option share ici qui est partage vous pouvez partager directement sur votre chaîne youtube en cliquant ici sur ce bouton là et puis vous allez indiquer les différents éléments la description le titre vous pouvez ajouter le code ici à votre site internet ou peut-être votre page donc vous pouvez ajouter ici le code dans votre code html vous pouvez copier puis l'ajouter comme ça cette vidéo là va directement apparaître sur votre site internet vous pouvez aussi l'envoyer via email donc si vous cliquez ici si je clique ici ça va ouvrir mon gmail avec le lien de la vidéo vous voyez ce qu'une cacify recording et puis la vidéo est là et je n'ai jusqu'à mettre l'adresse de la personne et puis c'est parti et mon lien a été partagé voilà et également je peux récupérer ce lien là et puis le mettre l'envoyer dans n'importe quel outil d'enseignement que j'ai ou que mon conseil utilise ou que ma compagnie utilise pour les formations vous pouvez juste récupérer ce lien là ici qui représente le lien de votre vidéo et puis vous pouvez vraiment l'utiliser sur plusieurs éléments ou plusieurs plateformes voilà donc en plus de cela on a mon option ici donc on va voir plus d'options donc vous pouvez générer un code qui peut être scanné avant que la vidéo puisse être lisible donc vous pouvez télécharger ce code là et puis envoyer à vos correspondants et aussi quand ils vont afficher ce code là ils vont pouvoir le scanner et ensuite la vidéo sera visible voilà vous pouvez l'intégrer directement à Google Classroom donc ça c'est très intéressant pour ceux qui utilisent Google Classroom vous pouvez directement intégrer votre vidéo en cliquant sur Classroom et puis ça devrait ouvrir sur lequel de mes cours je sélectionne ce cours là vous sélectionnez le cours dans lequel vous voulez publier cette vidéo et puis l'action est-ce que c'est juste une documentation est-ce que c'est une question que vous posez est-ce que c'est une annonce donc vous faites cela vous sélectionnez ici et vous faites ok quand vous faites ok ce lien là cette vidéo que vous venez d'enregistrer va aller directement dans votre Google Classroom voilà donc voici quelques options de partage quand vous avez vous avez fini d'enregistrer votre vidéo donc restant sur cette même page on va voir quelles sont les options de téléchargement donc bien sûr je peux sans télécharger je peux envoyer ma vidéo comme on vient de voir les partager de différentes manières mais si je veux télécharger ma vidéo sur mon ordinateur qu'est-ce que je fais alors vous avez l'option download ici donc vous pouvez cliquer dessus sur download et puis vous avez ces options là qui sont disponibles donc on peut télécharger la vidéo elle va être téléchargée telle qu'elle a été enregistrée donc c'est une vidéo qui n'est pas longue elle a juste duré une minute 36 secondes donc on va télécharger et quand vous cliquez sur download ici vous allez télécharger dans le format webm ok je ne suis pas sûr que tous les lecteurs peuvent lire cette extension donc ce que je suggérerai c'est que si vous avez besoin de télécharger je vous suggère de télécharger un p4 beaucoup de lecteurs peuvent lire cette vidéo et puis vous aurez moins de retour comme quoi je n'arrive pas à lire la vidéo ça passe pas si mon ordinateur et c'est ce genre de retour qu'on ne veut pas vraiment avoir alors donc vous cliquez ici sur exporter à mp4 donc ça s'est dit export as mp4 donc vous allez cliquer dessus ici convert ou fix vous pouvez laisser comme ça vous pouvez juste cliquer ici et la vidéo va commencer à être téléchargée ce sont des vidéos de 5 minutes tant que vous êtes dans l'option gratuite donc ça ça ne devait pas prendre du temps à télécharger et donc ça va télécharger de la sorte vous aurez une vidéo mp4 prête à être à lui sur beaucoup de types d'ordinateurs voilà donc la vidéo est là elle a chargé les clics encore sur le bouton dans l'autre et maintenant ça télécharge et vous avez vu que vous pouvez cliquer ici sur la flèche ici affiché dans le dossier et puis ça va vous montrer où est-ce que ça a été téléchargée ça fait seulement 7 méga et vous pouvez cliquer et puis commencer à lire comme j'ai dit beaucoup de lecteurs peuvent lire cette vidéo donc c'est mieux de télécharger à mp4 donc on va retourner à notre vidéo donc ensuite exporte oreo on lit donc ici vous pouvez exporter seulement en audio donc à supposer que ce sont des instructions vous avez donné peut-être un devoir un exercice et puis vous voulez donner des instructions à vos élèves vous pouvez commenter ces instructions avec screen classify ensuite l'enregistrer au format audio à mp4 donc on clique dessus ça va télécharger et puis vous pouvez ajouter ces instructions audio là dans vos différentes devoirs nous verrons certainement dans une autre vidéo comment est-ce qu'on ajoute des audios à des devoirs ou dans des dans une suite biotique de google ou bien de microsoft alors quand ça charge vous allez cliquer dans l'autre mp3 donc ça va télécharger et ça sera maintenant un fichier audio aussi au format mp3 qui est aussi lisible par beaucoup de lecteurs voilà et puis si c'est pour disons l'envoyer ou l'incorporer dans un espace où vous ne pouvez pas utiliser des formats vidéo ou audio vous pouvez toujours exploiter un gif donc au format image vous allez cliquer ça va être une image animée de votre vidéo et puis vous pouvez donner la taille donc vous pouvez réduit ici plus vous allez ici vous avez le message file to large for jif export please reduce size or trim des vidéos donc on va préférer reduce size donc on va cliquer sur export et puis ça va charger et quand ça finit de charger on va cliquer sur télécharger le gif nous allons télécharger dans cette télécharger et puis ce gif là est un peu lourd 13 méga et donc on va encore cliquer sur la flèche ici affiché dans le dossier et puis on va voir où est-ce que ça a été rangé et puis on va voir comment est-ce que ça se passe la lecture voilà donc voilà c'est une image animée donc vous voyez ce que se passe ça monte bien la vidéo voilà donc voici les options de téléchargement de la vidéo que vous enregistrez sur screencacify nous allons passer à une autre étape alors maintenant nous allons voir comment éditer les vidéos que nous enregistrons avec screencacify pour éditer la vidéo dans la première fenêtre qui s'ouvre dans la fenêtre qui s'ouvre automatiquement pour que vous ayez votre vidéo où on a fait le téléchargement et puis les options de partage vous pouvez bouger ici le cuisseur pour couper la partie que vous ne voulez pas ou la partie que vous ne voulez plus donc vous pouvez indiquer jusqu'à où vous voulez arrêter la vidéo et à partir d'ici vous pouvez monter la partie que vous voulez rogner ou couper donc on va faire save donc ça vous donne ici pour dire que quand vous allez rogner la vidéo ça va remplacer l'original donc la partie coupée sera de façon permanente effacée donc si vous voulez vous pouvez faire ici donc ça va rentrer dans un processus et vous allez avoir une vidéo qui a été coupée voilà dans la vidéo alors l'autre option pour éditer la vidéo sera d'aller ouvrir l'éditeur donc ici on va aller dans open in editor donc ma vidéo qui a été enregistrée qui a été ouverte automatiquement dans la page ici à la place d'éditer ici vous avez directement ici en rognant la vidéo vous avez la possibilité également d'ouvrir l'éditeur de screencastify donc je vous conseillerais cette option parce que ici ça ne fonctionne pas vraiment tout le temps mais ici vous allez avoir un éditeur quand même avec quelques options qui ne sont pas mal donc quand on ouvre on lance open in editor ça va charger l'éditeur de screencastify voilà donc notre vidéo va charger ici vous avez notre l'espace ici où nous voyons la vidéo en détail donc on a quelques outils ici donc on a la même paix de ciseaux qui va nous permettre de couper donc vous avez le cuisson vous voyez le très blanc ici vous pouvez cliquer sur la partie que vous voulez couper de votre vidéo donc je sélectionne ici ensuite je clique sur le clip si ça n'apparaît pas c'est que le clip n'est pas sélectionné je clique sur le clip et vous voyez les outils sont disponibles et je vais cliquer sur couper ça va couper cette première partie je vais déplacer mon curseur à un autre endroit vous voyez les outils ne sont pas disponibles à part écrire je vais cliquer sur le clip donc ça apparaît je choisis la partie que je veux couper je clique sur mon clip là et je vais encore cliquer sur la paix de ciseaux et là je peux sélectionner et supprimer ici ou simplement utiliser le bouton sur mon clavier pour supprimer voilà donc cette partie là a été supprimée je peux rogner aussi une partie de la vidéo en sélectionnant des éléments ou des parties que je vais vous montrer vous voyez que ma vidéo ici couvre tout mon écran donc je peux choisir dans ce clip là ici de rogner donc je vais peut-être rogner et je vais faire donne voilà donc vous voyez que c'est la partie que j'ai sélectionné là qui est maintenant bien visible dans ce clip là les autres clips restent les mêmes voilà alors je peux mettre du test donc sur ce clip en particulier je vais mettre du test je peux aussi faire un zoom donc je peux cliquer ici et puis décider de faire un zoom de la même manière qu'on a mis l'emphase sur une partie on peut décider de faire un zoom ici vous pouvez déplacer le vous pouvez déplacer soit sur le bord ou vous pouvez maintenir votre clic dessus et puis déplacer là où vous voulez faire le zoom in zoom out vous voyez s'il y a des options vous pouvez indiquer combien de temps que cela s'est fait quand c'est fini de zoom et vous allez cliquer dans le vide ici donc on va revenir je peux décider de mettre en suppliance en ajouter un flash pour mes élèves voilà vous avez vu c'est très intéressant cette option voilà donc vous pouvez zoomer une partie de votre vidéo ensuite l'autre option c'est on peut écrire sur notre vidéo on peut écrire si un certain nombre d'équipe donc ici on va sélectionner l'outil des tests vous avez tout un outil on va écrire bonjour et vous pouvez mettre soit un gras on va sélectionner d'abord mettre un gras on peut changer la police on peut changer la taille vous pouvez mettre au milieu et vous avez du test sur votre vidéo et ça vous indique ici où est-ce que votre test est voilà si vous ne voulez pas ce clip là vous pouvez cliquer sur la cobaye ici et puis tout effacer ou bien effacer avec votre le bouton sur votre clavier aussi sur l'éditeur ici un autre élément plus encore intéressant c'est que vous pouvez ajouter d'autres vidéos donc si vous avez des petites vidéos que vous voulez mettre ensemble quand vous cliquez sur l'éditeur ici vous pouvez aller chercher des vidéos donc ici nous on va aller vous pouvez chercher sur votre ordinateur ici ou ça dit upload ou vous pouvez aller chercher dans votre drive avec les vidéos que vous avez déjà faites qui sont stockées dans votre drive nous on va prendre ici directement sur l'ordinateur si c'est votre drive vous allez aller dans le dossier dans votre drive qui abrite vos vidéos nous ici on va aller sur mon ordinateur parce qu'on avait dit à télécharger des vidéos donc je vais cliquer ici sur cette vidéo là je peux faire un double clic où je peux cliquer puis faire ouvrir et ça va charger la vidéo ça va se mettre à la suite de ce que j'étais déjà en train de faire donc si vous ne voulez pas ce que vous étiez en train de faire vous pouvez carrément vider là effacer ensuite vous allez chercher une vidéo et vous allez faire votre montage ici donc à partir de ce montage là à partir de cette vidéo vous pouvez aussi couper des parties afin de les mettre ensemble et quand vous avez fini maintenant vous allez exporter donc maintenant on a une vidéo complète qui a été montée avec du test avec tout ce que cela peut comporter et puis on va maintenant cliquer sur exporter donc la même chose on peut exporter au format mp4 et télécharger sur l'ordinateur ou on peut exporter directement dans notre drive cela va dépendre de vous cela va dépendre de ce que vous voulez faire de votre fichier que vous obtenez après votre montage donc vous pouvez donner un nom ici ça va quand vous choisissez cette option là ça va s'enregistrer sur votre ordinateur donc on donne un nom ici et puis on va télécharger la vidéo voilà je vais l'annuler pour qu'on puisse voir l'autre option donc si je fais export ici tout google drive la même chose on va donner un nom et puis on va faire save et puis là ça va charger dans mon drive je présume que ça va aller dans le même dossier de screencassify donc ça me dit aussi que je peux directement partager ici et ça vous dit dans quel dossier donc comme je l'ai présumé ici your video has been saved in screencassify folder in your google drive donc view si tu veux voir share si tu veux partager directement à partir d'ici évidemment on veut voir où est-ce que ça a été enregistré donc on va voir ça charge et la vidéo et on revient à cette page là ici après le montage ce qui est très intéressant parce que là on a les options de téléchargement ici encore de nouveau ce qu'on a déjà vu on a les options de partage ici voilà et donc voici comment est-ce que vous pouvez éditer vos vidéos avec screencassify comme je l'avais dit et comme vous l'avez constaté c'est très simple et c'est très intéressant alors un autre élément que je voulais montrer avec screencassify c'est que vous pouvez soumettre des devoirs vidéo un peu comme on le fait avec Flipgrid vous pouvez venir ici sur les barres ici submit et cela va vous conduire à une page avec votre compte et là vous pouvez enregistrer éditer et puis soumettre donc ici new assignment donc on peut donner new assignment et puis on peut leur demander d'utiliser l'écran plus la webcam ou on peut demander d'utiliser seulement la webcam ou seulement l'écran donc on va choisir si on va faire next on va donner le titre donc test de noël hôtesse noël on va donner les instructions faites une vidéo de noël alors quand on a fini on va faire suivant et puis on peut configurer notre dévoi ici les élèves ne prend pas voir les vidéos vous avez des options ici quelqu'un dans votre organisation ou dans votre école ici et puis vous avez les notifications les personnes à qui vous allez envoyer vont recevoir des notifications par email donc on va faire suivant alors on a ça ici on peut partager ici share this link to stats collecting video all video for this assignment will be saved in this folder in google drive ok donc ça va vous pouvez cliquer ici pour voir là où est-ce que les vidéos vont arriver et puis vous pouvez copier ce lien là de ces deux voies vidéo là un peu à la manière flip grade vous pouvez copier ce lien là et puis envoyer à vos élèves à partir de classroom donc on va faire preview ici voilà donc les élèves vont recevoir ça et puis ils vont cliquer ici pour mettre le micro et puis la web comme en place et ils vont cliquer pour s'enregistrer donc vous pouvez la même manière que vous utilisez flip grade vous pouvez utiliser ce qu'une classifier également pour donner des devoirs à vos élèves ou à vos participants et puis quand cela est fait vous allez recevoir ici les vidéos des élèves voilà donc il y avait il ya aussi cette option là même ce n'est pas très utilisé ou même si je pense pas connaître quelqu'un qui l'utilise ici dans ce qu'une classifier je connais bien sûr beaucoup des personnes qui utilisent des déboires sous forme de vidéo mais avec flip grade que nous verrons aussi bientôt en détail notre vidéo qui à sa fin maintenant nous allons voir comment obtenir des leds avec ce qu'une classifier donc on va récliquer ici tout à l'heure on avait vu l'aide donc quand vous cliquez ici sur les bars vous avez help ici donc ce sont vous et à partir d'ici avoir de l'aide donc on va cliquer dessus voilà si vous voulez avoir des connaissances dans vous pouvez cliquer si ça va vous mener à une page bien détaillé step by step dans ça dit ici sur le site de ce qu'une classifier je l'ai déjà visité c'est vraiment intéressant je vous recommande cette page là et puis si vous avez des idées pour suggérer de nouvelles fonctionnalités aux développeurs ou à la compagnie qui s'en occupe vous pouvez cliquer ici puis le fait des suggestions et puis vous pouvez soumettre des tickets si vous voulez soumettre des tickets je pense je pense pour cet espace là peut être que si vous êtes abonné ça serait intéressant mais même si vous utilisez la version gratuite vous pouvez quand même essayer de l'envoyer message pour moi nous on va cliquer ici et comme je vous ai dit c'est une page vraiment développé ça vous parle de l'édition de l'enregistrement les éléments qu'on a déjà vu vous avez même un certificat que vous pouvez obtenir avec eux donc ça sera pas mauvais aussi des deux peut-être suivre des étapes et puis obtenir des certifications avec avec eux si vous avez l'intention de poursuivre avec l'outil on a aussi ici des éléments de sa limite alors toujours poursuivant dans l'aide à la place d'aller dans l'anglais est d'ici dans help ici vous pouvez directement taper screen cassif aille sur google et puis vous allez pouvoir avoir des lettres de forum des gens qui ont eu des soucis qui prennent les mêmes soucis que vous avez vous pouvez également dans l'aide à laissé youtube il ya beaucoup de vidéos dessus comme la vidéo que je suis en train de faire moi même sur ce qu'une cassif aille vous pouvez trouver beaucoup de vidéos aussi qui vont peut-être vous vous aider dans ce que vous recherchez avec screen cassif aille vous pouvez également contacter votre département des haïti votre service technologique ou votre direction informatique si vous avez besoin d'aide à ce niveau c'est sûr que les professionnels du domaine ou de l'informatique pourront aussi vous assister alors voilà voilà comment on pouvait obtenir des l'aide avec ce qu'une cassif aille de plusieurs manières merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle a été utile alors n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir d'autres vidéos nous allons continuer à les produits et nous allons dans ces temps-ci continuer à faire des vidéos des formations complètes comme comme celle ci avec d'autres outils dans les semaines ou dans les jours alors portez vous bien prenez bien soyez vous et vos familles restez en santé et à très bientôt pour la prochaine vidéo merci au revoir